Coucou ! aujourd'hui je vais te raconter une autre histoire d'amour la semaine dernière je t'ai raconté une tragédie et donc cette fois-ci je vais te raconter une histoire moins tragique je vais te raconter un conte des frères Grimm et ce conte s'intitule Dame Méline il y a très 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 longtemps il était une fois une princesse c'était une très belle princesse cette princesse s'appelait Méline Méline, ça s'écrit M-E avec un accent aigu U-E-L-I-N-E Méline était une princesse très belle et elle était aussi très gentille elle avait un bon cœur elle avait un cœur tendre elle était gentille elle n'était pas méchante ou cruelle Méline méline aimait un prince elle était amoureuse d'un prince d'un beau et jeune prince et le prince aimait aussi Méline leur amour était réciproque mais le père de Méline le roi le roi était le père, le papa de Méline le roi était cruel il n'était pas comme Méline il n'avait pas un cœur tendre il n'avait pas un bon cœur il était très cruel et possessif avec sa fille Méline alors le roi a refusé que Méline épouse le prince le prince a demandé il a demandé la main la main de Méline il a demandé au roi le père de Méline de se marier avec elle il lui a demandé sa main mais le roi a refusé il a dit non au prince et le roi qui était très possessif et cruel il a décidé d'enfermer sa fille il a emprisonné Méline dans une tour dans une tour une haute tour il l'a emprisonné il l'a enfermée il l'a emprisonné enfermé dans une tour enfermé dans une tour Méline était enfermée emprisonnée dans une haute tour et la tour n'avait pas de porte elle n'avait pas de porte elle n'avait pas de fenêtre il n'y avait pas de fenêtre à la tour la tour était complètement fermée un an a passé un an c'est trois cent soixante-cinq jours au total eh bien un an a passé et Méline était toujours enfermée dans la tour et puis deux ans ont passé trois ans ont passé et Méline était toujours emprisonnée dans la tour quatre ans ont passé cinq ans ont passé c'était très très long six ans ont passé sept ans ont passé et Méline était toujours dans la tour elle était enfermée dans la tour et elle n'avait plus de quoi manger Méline était affamée elle était maigre et elle avait très 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 faim il n'y avait plus de quoi manger elle était affamée alors Méline a essayé de sortir de la tour elle a essayé de s'échapper de s'enfuir elle a tenté de s'enfuir elle a commencé à creuser un trou un trou dans la tour elle a commencé à creuser avec ses mains un tunnel dans la tour pour sortir pour s'enfuir s'échapper elle a creusé elle a creusé elle a creusé un tunnel dans la tour avec ses propres mains pendant trois jours et au bout de trois jours Méline a réussi à s'enfuir à s'échapper elle a réussi à sortir de la tour après sept ans passés dans la tour Méline a finalement réussi à s'enfuir à s'échapper elle était enfin libre Méline était libre elle était heureuse mais elle était aussi très fatiguée et elle avait très faim elle était affamée et Méline ne savait pas où aller parce qu'elle ne pouvait pas retourner au château de son père elle ne pouvait pas retourner vivre avec son père le roi cruel ce n'était pas possible le château du roi non elle ne pouvait pas y retourner donc elle ne savait pas où aller et elle avait très très faim elle était très très oh ! fatiguée Méline était épuisée très très fatiguée méline Méline a commencé à marcher dans la forêt dans la forêt il y a beaucoup beaucoup d'arbres un arbre un autre arbre il y a beaucoup d'arbres elle a commencé à marcher dans la forêt mais elle ne savait pas où aller elle a marché et marchait dans la forêt et puis elle s'est perdue dans la forêt elle était oh ! perdue elle s'est égarée dans la forêt elle ne savait pas où elle était dans la forêt mais soudain tout à coup Méline a vu un grand château elle a vu un château ce n'était pas le château de son père c'était un autre château c'était un château différent elle est arrivée devant un grand château et comme Méline avait très très faim elle était épuisée Méline est entrée dans le château elle est entrée dans le château elle n'avait plus sa couronne de princesse bien sûr elle est entrée dans le château et elle a demandé à parler au châtelain le châtelain c'est la personne qui possède le château le châtelain donc Méline a parlé au châtelain et elle a demandé au châtelain du travail elle a demandé au châtelain de travailler elle a dit au châtelain elle a dit au châtelain s'il vous plaît je peux travailler pour vous dans le château en échange de nourriture parce que j'ai très faim Méline a demandé du travail en échange de quoi manger et le châtelain a accepté le châtelain le châtelain avait une fille le châtelain avait une fille il avait une fille qui avait besoin d'une servante alors Méline est devenue la servante de la fille du châtelain de la fille du châtelain dans le château elle servait la fille mais la fille du châtelain n'était pas belle elle était très très laide elle était laide, elle était moche elle n'était pas belle elle était laide, elle était fiancée aussi elle n'était pas encore mariée elle était fiancée à un prince mais elle n'avait jamais vu le prince le prince et la fille du châtelain étaient fiancés mais ils ne s'étaient pas vus ils allaient bientôt se marier mais ils ne s'étaient pas vus et comme la fille était laide elle n'était pas belle la fille était très très nerveuse elle était très nerveuse parce que son mariage avec le prince approchait il allait bientôt être célébré mais la fille était nerveuse parce qu'elle pensait que le prince allait refuser de se marier avec elle il allait refuser de l'épouser épouser il allait refuser de l'épouser à cause de sa laideur parce qu'elle était trop laide elle n'était pas assez belle donc donc à cause de sa laideur la fille avait très peur elle pensait que le mariage n'allait pas avoir lieu n'allait pas être célébré que le prince allait refuser il allait refuserait de se marier avec elle quand il la verrait quand il verrait sa laideur il refuserait de se marier avec elle alors la fille a eu une idée elle a dit à Méline qui était très très belle elle lui a dit « Méline, tu es très belle, alors va à la cérémonie de mariage à ma place » elle lui a dit « Va-s-y à la cérémonie de mariage, à mon mariage, à ma place » « Va-s-y à ma place parce que tu es très belle » « et le prince acceptera de se marier avec toi » « il ne te refusera pas » mais Méline ouh ! hésitait Méline pensait « que ce n'était pas une bonne idée » elle hésitait elle ne voulait pas se marier à la place de la fille du châtelain c'était une idée très bizarre ce n'était pas une bonne idée comme Méline hésitait mais la fille du châtelain l'a menacée elle lui a donné un ordre et elle l'a menacée elle a dit à Méline « Vas-y à ma place » ou « tu seras exécutée » « vas-y à ma place » « sinon, si tu n'y vas pas » « si tu ne vas pas te marier à ma place » « tu seras exécutée » « je te tuerai » « tu seras » dans le futur « exécutée » alors Méline n'avait pas le choix elle n'avait pas d'autre option elle était obligée d'aller à la cérémonie de mariage à la place de la fille du châtelain elle était obligée d'y aller parce qu'elle ne voulait pas mourir donc Méline s'est préparée pour aller au mariage s'est préparée pour le mariage Méline a mis une belle robe de mariée elle était très très belle elle a mis une belle robe de mariée elle a mis des belles chaussures aussi des belles chaussures elle a mis un voile le voile de la mariée et Méline est allée nerveusement à la chapelle pour se marier c'était exactement le jour du mariage c'était le jour le jour du mariage donc Méline est allée nerveusement elle était très nerveuse elle ne voulait pas se marier à la place de la fille du châtelain c'était un faux mariage elle est allée à la chapelle elle hésitait elle est allée à la chapelle et à la chapelle dans la chapelle il y avait le prince le prince le prince attendait attendait sa fiancée pour se marier il attendait dans la chapelle Méline est entrée dans la chapelle et quand Méline est entrée dans la chapelle elle a vu le prince oh ! quelle surprise ! Méline était très surprise quand Méline a vu le prince elle a vu elle a vu que c'était SON prince c'était le prince qu'elle avait aimé il y a 7 ans c'était le prince qu'elle voulait épouser il y a 7 ans quelle coïncidence ! Méline a vu SON prince et le prince quand Méline est entrée dans la chapelle le prince a vu SA princesse il a vu Méline il l'a RECONNU ! il l'a reconnue et il était aussi très très heureux parce que c'était c'était SON amour alors immédiatement Méline et le prince se sont mariés et finalement Méline s'est mariée avec SON prince SON amour et voilà ! c'est la fin de cette drôle d'histoire d'amour est-ce que tu as aimé cette histoire ? mets-le dans les commentaires est-ce que tu as préféré cette histoire, ce conte des frères Grimm ? ou est-ce que tu as préféré la tragédie grecque de Héros et Léandre que je t'ai racontée la semaine dernière ? mets-le dans les commentaires et abonne-toi à ma chaîne pour continuer de regarder des vidéos chaque semaine en français compréhensible et va aussi sur mon site aliceayel.com pour recevoir la newsletter ou pour t'abonner à mon site pour lire et écouter des histoires compréhensibles en français à bientôt !